Bonjour, bienvenue dans les conversations, le nouveau format d'échange sur les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et surtout de demain, organisé par Singularité HFT et le magazine Hôtel & Lodge. Chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner les clés concrètes pour construire une économie touristique résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, le fondateur de Singularité HFT et pour ce 15e opus, j'ai la joie à l'être en compagnie d'un duo de femmes avec Carole Omeniger, directrice des opérations de 5 mondes et Sonia Rastoni-Lanterre qui est Global Business Developer, opérations et stratégique directeur. Bonjour mesdames ! Bonjour ! Donc Carole et Sonia, bienvenue, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette série de conversations. C'est un plateau qui va parler aujourd'hui de bien-être et sous toutes ses formes, donc je suis ravi de vous accueillir. Ma première question qui est un peu notre rituel, c'est comment allez-vous après ces 60 jours de confinement et ce déconfinement progressif depuis le 11 mai ? Carole ? Alors, pour ma part, je l'ai très très bien. Le confinement s'est très bien passé, ça a été pour moi une période un peu de retour à l'essentiel, d'introspection, se rendre compte qu'on a besoin de très peu pour être bien finalement. Pour moi, ça a été une période, une première période qui a été comme celle-ci puis une deuxième période où on s'est remis de façon plus intense au travail pour préparer l'après. Voilà. Très bien. Et vous, Sonia ? Écoutez, pour moi, ça a été une période très particulière, je pense comme beaucoup. Effectivement, d'un point de vue managérial, d'un point de vue agilité, d'un point de vue également professionnel, il a fallu avoir plusieurs casquettes, rassurer les équipes, organiser tout cela, faire en sorte que cette situation de crise soit gérée au mieux. Et puis, évidemment, penser à l'avenir, continuer à garder le lien avec les clients et faire en sorte que toutes les aides possibles de l'État soient activées. Donc, ça a été une période très dense. Et puis, en plus, dans un contexte familial, avec des enfants en bas âge, c'est sûr que la période a été dense. Mais en même temps, très intéressante puisque unique et exceptionnelle. je n'ai jamais vécu ça avant. Donc, c'était intéressant. C'est bien. Je crois que chacun a pu puiser au fond de lui-même et trouver de nouvelles façons. Ce n'est effectivement pas une période agréable, mais pour autant, il faut en tirer les éléments bénéfiques. Carole et Sonia, vous accompagnez, vous, toutes les deux, le développement du groupe 5Mondes, qui a été fendoué par Jean-Louis et Nathalie Poirou. 5Mondes est un acteur que tout le monde connaît, un acteur majeur du secteur du bien-être, qui a su faire bouger les lignes depuis ses débuts et qui continue aujourd'hui. Et je pense qu'il serait intéressant pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas l'une et l'autre, peut-être de revenir sur votre parcours à chacune. Et puis, aussi revenir sur cette entreprise entrepreneuriale française qui a vraiment connu des étapes. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un sentiment de fierté. Donc, je suis vraiment curieux d'avoir votre parcours à chacune. Et puis, un petit feedback sur l'histoire de 5Mondes. Je vais commencer puisque j'étais là avant. Vas-y, Carole. J'ai 5Mondes depuis 17 ans maintenant. Et c'est vrai que mon parcours était un peu atypique puisqu'à l'origine, j'étais ma soeur kinésithérapeute. J'ai été à mon compte pendant 10 ans. Et puis, j'ai opéré un virage dans ma vie puisque je suis partie vivre aux Maldives. D'abord sur un bateau, puis dans un hôtel où j'ai été immergée dans l'univers du tourisme à cette occasion. Et donc, ça m'a permis de me familiariser notamment avec le secteur de l'hôtellerie, ce qui était très important. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'avais véritablement tourné une page sur mon métier d'origine. Et j'avais découvert l'univers du spa aux Maldives. Et j'avais vraiment eu des affinités pour ça puisque ça reprenait un petit peu mes bases au niveau de la kinésithérapie puisqu'on donnait aux autres et on leur procurait du bien-être. Je sortais du milieu médical pour rentrer davantage dans le milieu du bien-être. Et j'avais complètement envie de poursuivre cette aventure. Et à l'époque, 5 Mondes existait depuis moins d'un an. Et je les ai contactés. Et j'ai eu la chance d'intégrer quasiment depuis le début l'équipe 5 Mondes. Voilà. C'est long. Magnifique parcours en avance de phase. Voilà, vous étiez là depuis le début. Exactement. Et vous, Sonia, je crois que c'est tout aussi singulier. Et entrepreneuriale. Oui, alors c'est effectivement... J'ai un parcours un peu atypique. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu de la mode et du luxe. Plutôt orientée, prêt-à-porter, luxe accessible. Et donc, j'ai eu la chance de développer, de manager des gros réseaux de marques comme The Coopers, Tomy Figure ou Sandro plus récemment. Et j'ai choisi en fait de reprendre mes études récemment. J'ai réalisé un exécutif MBA. Où je souhaitais véritablement m'orienter vers un domaine plus vers l'hôtellerie, vers le wellness. Et être plus alignée avec des valeurs, la façon de vivre. La façon de vivre plus orientée vers le naturel et vers le sourcing local. Le made in France qui était très important pour moi. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Poirou il y a maintenant presque deux ans. Où je lui ai proposé en fait de l'accompagner sur la stratégie, sur son développement. Et on a eu pas mal d'étapes sur ce projet-là. Et voilà. Donc, ravi, absolument ravi de rejoindre le groupe qui grandit puisque grâce à l'intervention d'un nouvel actionnaire, il y a un peu moins d'un an, un industriel centenaire français qui a plusieurs usines situées en Normandie et en Bretagne. Nous allons aller plus vite, plus fort avec trois marques à distribuer. Cosmétiques, premium, naturel et professionnel. Cinq Mondes qui est la marque premium luxe du groupe. La marque BioViv qui est basée sur la science des bourgeons, la gémothérapie. Et puis bien sûr, la marque Algoterme qui est la marque du groupe industriel que nous allons devoir distribuer. Donc, c'est une aventure qui a débuté par Jean-Louis Poirou et Nathalie Poirou dans les années 2000 qui a été accélérée par l'ouverture d'établissements sous enseignes très prestigieuses, sur des adresses très prestigieuses. Et ce développement s'est accéléré au fur et à mesure des années, donc avec l'arrivée de ces nouvelles marques, notamment BioViv qui a été développée par Jean-Louis Poirou et Nathalie. Et puis la marque Algoterme qui arrive dans ce groupement de marques. Dans le cadre de cette nouvelle, de ce nouvel actionnaire qui est arrivé il y a moins d'un an. Très clair Sonia, merci. Donc, j'entends une aventure entrepreneuriale française couplée à un nouvel actionnaire français, industriel français sur des produits. On est en plein dans le vrai sujet actuel sur la relocalisation, sur les circuits courts. C'est magnifique d'entendre cette avance de phase. Je pense que vous aurez un soutien fort du consommateur au sens général. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas qu'en France. Et donc, ce qui est intéressant, peut-être que vous reveniez sur l'implantation de cinq mondes dans le monde, justement, pour qu'on voit aussi les logiques d'implantation et comment ce savoir-faire, finalement, peut rayonner dans le monde. Oui, tout à fait. Donc, je vais effectivement me focaliser sur la marque Cinq Mondes qui est la première marque développée par Jean-Louis et Nathalie Poirou basée sur les médecines ancestrales des cinq régions du monde, qui a développé cette gamme de produits naturels ainsi que des protocoles de soins très détaillés. Donc, aujourd'hui, on a un réseau solide de 22 spas sous enseignes et plus de mille spas agréés à travers le monde, ce qui nous permet de bien contrôler notre distribution, de bien contrôler les réseaux parallèles. On évite les chaînes de parfumerie, les pharmacies. On évite les plateformes parallèles digitales. On est vraiment recentrés sur notre savoir-faire de circuit professionnel spa institut. Et donc, sur les différentes étapes, on a pu développer cinq spas en propre, quatre spas en propre et un cinquième qui arrivera début d'année prochaine. Concevons, construisons et opérons comme Opéra, comme Lyon, comme le Club Med de Marrakech ou le Club Med d'Albion à Maurice. Nous avons des spas en franchise qui font entre 500 et 5 000 m². On accompagne l'hôtelier dans la conception de son spa et dans la gestion de son spa afin qu'il soit rassuré et que les chiffres d'affaires et résultats soient au rendez-vous. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec Bourrivage Palace depuis plus de 15 ans, ou le Monte Carlo Bay, le Dolce et la Houpe, les franchises urbaines que nous avons, ou des Kempinski au Moyen-Orient, mais également avec Club Med qui est aussi un partenaire historique à travers leur réseau d'exclusives collections, qui sont les hôtels les plus luxueux du réseau. Et puis, nous avons également des spas agréés qui sont des dépositaires où un réseau de commerciaux tourne sur la France, la Belgique et la Suisse pour proposer nos produits, proposer une carte de soins spécifique pour les agréés et où on accompagne l'agréé sur quelques sessions de formation en fonction de ce qu'il choisit. Voilà. Donc, on a globalement ces trois types de circuits et l'histoire, donc, s'est faite au fur et à mesure du temps depuis 2001 avec l'arrivée. Vous synthétise, vous créez un concept, vous l'opérez, vous avez des produits annexes mais qui sont terriblement connectés au savoir-faire. Et sous ça, vous avez pu former des personnes pour l'opérer de façon un peu plus internationale. Donc, c'est une excellente stratégie de développement. On connaît le succès de cinq mondes. Connaître et donc voir la qualité des produits, des prestations. Alors, évidemment, on est dans un contexte un peu particulier puisque la crise du Covid a été un choc terrible pour le secteur. Du jour au lendemain, on ferme les établissements, le tourisme est à l'arrêt. Comment avez-vous, gérez-vous la fermeture de vos spas en propre et qui se présentent chez vos partenaires ? Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a dû vous occuper et vous préoccuper. Et puis, est-ce que finalement, ça, ça s'est passé de la même façon dans les différents périls puisque vous avez des implantations différentes ? J'imagine que vous avez pu tirer des enseignements de l'un ou de l'autre, en tout cas, pour pouvoir gérer cela de façon homogène et harmonieuse. Alors oui, Laurent, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a tout de suite, bien sûr, mis en place les différents leviers pour pouvoir sécuriser la fermeture de nos spas en propre. On a pu établir des checklists opérationnelles, des newsletters pour également transmettre ces informations-là régulièrement à notre réseau de franchise et à notre réseau d'agréés, ce qui leur a permis de suivre nos conseils puisqu'on a entrepris des démarches comme tout le monde, administratives, juridiques, des négociations avec les bailleurs, des prêts garantis par l'État, etc. Donc, on a vraiment tout détaillé pour nos partenaires. Et c'est vrai que pour certains entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps, surtout les commerçants, parce qu'on a ces commerçants, les agréés, ce sont des commerçants qui n'ont pas toujours le temps de faire ces démarches. C'est vrai que d'avoir l'appui de Cinq Mondes a été, je pense, un soulagement. Donc, on peut dire, en plus, vous avez accompagné, non seulement vous gérez vous, mais vous avez accompagné tous vos partenaires et donc vous avez pu prodiguer toute la dimension conseil, qui d'ailleurs est très importante chez Cinq Mondes. C'est très important. Toujours dans ce contexte, en fait, depuis le lancement, Cinq Mondes a développé une culture assez singulière dans l'univers du bien-être, on peut dire du spam, mais c'est assez réducteur, comme vous l'évoquiez. Et du coup, c'est quoi les piliers de cette stratégie, les grands pivots qui ont été, qui ont fait évoluer le groupe et les différentes marques, de façon à rester en avance, en avance sur les concurrents, mais en avance aussi sur les modes. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt des précurseurs que des suiveurs, donc c'est intéressant de voir ces différentes étapes. Alors, la première étape, Laurent, ça a été, effectivement, le fait d'ouvrir en 2001 le premier flagship et puis d'avoir rapidement la confiance de grands acteurs de l'hôtellerie, comme le Borivage Palace à La Lausanne ou le Monte Carlo Bay à Monaco, qui a fait confiance au fondateur de la marque, Jean-Louis Poirou, pour développer une offre très originale de spas. À l'époque, c'était extrêmement innovant. Vingt ans plus tard, ce sont toujours nos partenaires et on arrive, finalement, à se renouveler régulièrement en se plongeant au cœur des rituels de beauté. C'est vraiment notre ADN. Et puis, on a cette reformulation qui est de plus en plus naturelle, de plus en plus green. Aujourd'hui, nos taux de naturalité que l'on étudie avec la R&D sont supérieurs à 95 %. On a prévu de développer, de reformuler finalement nos produits stars de façon à avoir le label Cosmos Organique, qui est le meilleur label en termes de naturalité et de bio, qui est extrêmement difficile à avoir et que l'on peut faire plus facilement avec ce rapprochement d'actionnaires, puisque nos actionnaires industriels français nous permettent d'avoir cette agilité en termes d'être rapide dans la conception de cette reformulation. Et puis, en 2020, on voit que les choses s'accélèrent. La tendance de fond sur le wellness, c'est plus 10 % par an depuis 2015. C'est une tendance mondiale et les prévisions jusqu'en 2023 sont identiques, voire supérieures. Et finalement, quand on regarde la structure du wellness dans le monde, on se rend compte qu'à part les États-Unis, qui historiquement est un marché extrêmement structuré sur le wellness. Nous sommes dans un marché, notamment l'Europe. L'Asie, c'est une zone géographique un peu très différente de chez nous, mais en tout cas sur l'Europe, l'offre est en constante augmentation, le besoin est en constante augmentation, mais n'est pas encore suffisamment structuré. Donc, c'est un second pilier en tout cas pour nous, pour avancer. Et enfin, on a une grande manœuvre, une manœuvre de marge de manœuvre, une très grande marge de manœuvre, puisque nous n'avons pas de concurrents. Aujourd'hui, nos concurrents directs, les marques cosmétiques professionnelles, se focalisent sur les spas agréés. Donc, ils travaillent avec des dépositaires, mais ils n'opèrent pas et ils ne franchissent pas. Donc, on est les seuls, 5 mondes, BioVive, Algoterme, notre groupe 5 mondes, est le seul à apporter ce conseil, à apporter ce service aux hôteliers pour structurer cette offre. Et puis, nous avons bien sûr pu observer que les années 2010 ont été consacrées finalement au développement de l'offre restauration au sein des hôtels. On a vu émerger beaucoup de consultants dans la restauration, avec qui nous travaillons sur certains projets. Et il est vrai que sur les années 2020, il y a finalement une grande place à prendre de consulting sur la partie wellness, puisqu'il y a un trou dans la raquette, les hôteliers ne savent pas comment faire. Et c'est malheureusement beaucoup de bricolage sur l'offre du wellness au sein des hôtels en Europe. Donc, j'entends bien le point. Effectivement, 5 mondes est un opérateur référent. Vous avez la créativité d'opérer, donc aussi de conseiller et de former, puisque vous faites pour vous-même d'être capable de former d'autres personnes. Effectivement, l'offre de bien-être est une offre qui est extrêmement atomisée, qui est un peu déclinée. Il y a un peu de tout et pas grand-chose. Donc, effectivement, il y a un vrai territoire. Et on voit avec cette crise que les gens vont avoir besoin de plus en plus de bien-être, et de vrai bien-être, avec l'ensemble de ces composants, des composantes sérieuses, opérées par des experts, des professionnels. Et je crois, du coup, pour 5 mondes, vous avez, dans les composants, vous avez parlé des produits, Sonia, sur la reformulation et cet angle végétal et circuit court, la logique aussi de relocalisation industrielle, d'agilité. Il y a toute une dimension chez 5 mondes qui est basée sur le design, sur les équipes, le parcours client. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ces marqueurs-là ? Parce que dans une ère où on parle de RGPD, de data, on voit bien qu'avec la crise, la relation humaine d'humain à humain va être d'autant plus importante. Et je crois que c'est une vraie marque de fabrique de 5 mondes. Oui, alors je laisse la parole à Carole Uninger, qui a acquis cette expérience, cette expertise très précieuse au sein du groupe, et qui pourra répondre plus spécialement. Oui, je travaille en collaboration étroite, donc, depuis le début, avec Nathalie Poirou, qui était cofondatrice, et qui a créé le département formation, éducation, qualité, qui a une place pré-bondérante chez 5 mondes, puisque c'est vrai que ça nous permet de garantir une homogénéité des soins, quel que soit le SPA 5 mondes dans lequel vous allez à travers le monde. Donc, c'est une garantie de qualité. Même si vous allez avoir une personnalisation grâce à la main de la SPA thérapeute, vous aurez toujours la possibilité de retrouver la qualité des protocoles 5 mondes à travers le monde. Et ça, c'est très important pour nous. Surtout que c'est ça qui est, je dirais, le fondement même de notre communauté de clients qui nous suivent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une grosse, grosse partie de la clientèle des hôtels qui vont déterminer leur destination de vacances en choisissant la marque de SPA qui sera dans l'hôtel. Aujourd'hui, ça se voit de plus en plus. Et on a ce retour, notamment grâce à notre partenaire historique, le Club Med, puisque on sait très bien que les clients des exclusives collections dans lesquelles on est implanté nous suivent d'un village exclusif collection d'un resort à un autre et reviennent parce qu'il y a un SPA 5 mondes. Donc, ça nous permet vraiment de développer cette communauté, d'avoir cette qualité, cette homogénéité de nos soins. Et puis, je dirais qu'au-delà de ça, de la communauté de clients, ça nous permet de développer aussi une communauté de SPA thérapeutes, de SPA managers. Et c'est très important parce que fidéliser les bons éléments, c'est capital dans notre métier. Surtout qu'on a un vrai cursus de formation important. Donc, les fidéliser, c'est d'autant plus important pour nous. Et ça nous permet aussi d'avoir un vivier de personnes formées à nos valeurs, à notre qualité, à nos procédures et de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble du réseau. C'est très éclairant, effectivement. Je pense que le marqueur, c'est très intéressant quand vous dites que les clients suivent des établissements hôteliers parce qu'il y a un SPA 5 mondes. Ça montre bien l'importance de cette offre-là dans le périmètre hôtelier aujourd'hui et que ça n'a souvent pas été très bien fait. Du coup, le fait de bien le faire devient un marqueur avec une forte valeur ajoutée. Il y a un point intéressant. Quand on a préparé cette interview, cette conversation, vous m'avez parlé aussi des nouvelles tendances. On parle bien, alors la caricature, c'est de dire SPA 5 mondes. J'ai même fait l'erreur. C'est 5 mondes au sens global puisque du coup, il n'y a pas que la composante SPA. Vous êtes très attaché à la fois au protocole, au produit, vous l'avez dit, parce qu'on peut peut-être emporter un peu de 5 mondes chez soi, mais il y a aussi toute la dimension physique et psychique. Donc, on voit bien toutes les nouvelles tendances arriver avec la méditation, le yoga. Et là encore, on va trouver un peu de tout, mais je sais que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur personnellement l'une et l'autre, mais aussi dans le développement de l'offre de 5 mondes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette tendance et de la façon dont vous l'opérez et l'opéreraient ? Alors, c'est une tendance effectivement qu'on voit émerger depuis quelques années. On a différents acteurs aujourd'hui sur le marché et nous, on avait toute légitimité à aller sur ce secteur de par notre historique, notre réseau, notre communauté, nos partenaires scientifiques également, qui nous accompagnent depuis le début et grâce à qui on a pu développer une vraie authenticité dans nos soins. Et donc, je dirais qu'on avait d'autant plus de légitimité qu'on était, Nathalie Poirou et moi-même, extrêmement sensible à ça, puisque nous-mêmes actrices de bien-être. On est Nathalie de par aussi son cursus original, puisqu'elle était psychologue à la base. Moi, en étant kinésithérapeute et en étant très ouverte sur ces cultures du monde, je suis cure ayurvédique tous les ans, Nathalie et Jean-Louis aussi. Donc voilà, on était très sensible à ça. Et effectivement, ça fait déjà plus de deux ans qu'on s'est vraiment focalisé sur cette nouvelle ère de Spa 5 Mondes et qu'on a développé une génération de spa qui inclut vraiment une expérience à 360 degrés avec une approche différente de la nutrition, du yoga, de la méditation, un focus vraiment très important sur le sommeil, puisqu'on sait à quel point c'est aujourd'hui un élément déterminant. Et puis, bien entendu, notre cœur de métier, des soins qui peuvent être revisités et packagés avec des séjours thématiques. Et puis, dans lesquels l'eau peut avoir la part belle avec des soins d'hydrothérapie. On a, entre autres, un nouveau projet qui va bientôt émerger sur cette thématique. On vous en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais effectivement, dans les semaines à venir, on a le Borivage Palace qui est notre partenaire historique et qui va se repositionner complètement sur ce nouveau segment et qui sera absolument unique aujourd'hui en Europe. C'est très intéressant de voir comment on part de soins qu'on peut paraître un peu simples au début, qui sont une vraie pratique, une vraie maîtrise avec des vrais bénéfices et qu'on étend aujourd'hui la chaîne de valeur du bien-être à toutes les dimensions de l'être humain. On parle du sommeil, on parle du psychique, on parle du physique. Et donc, ça peut paraître parfois un peu éloigné de préoccupations. On s'est bien rendu compte pendant cette crise qu'il fallait s'occuper d'abord de soi bien pour s'occuper bien des autres. Du coup, je pense que vous allez apporter beaucoup de bien-être à plein de gens. Vous avez cité dans la conversation un point important qui est la nutrition. Effectivement, on parle beaucoup de nutrition, de circuit court, de potager, etc. Quelle est votre approche sur la nutrition couplée à la dimension de bien-être que vous offrez dans vos prestations ? Sonia, on parlait tout à l'heure. On a aujourd'hui sur le marché des acteurs importants en consulting sur spécifiquement la restauration dans l'hôtellerie comme Pitaya avec qui on collabore. Et effectivement, dans cette approche de wellness, c'est aujourd'hui absolument indispensable d'y inclure la restauration. Et on ne peut pas aujourd'hui concevoir une offre wellness sans offrir une cuisine qui ait du goût, mais qui soit saine, qui soit aussi complètement authentique, qui suive les saisons et qui fasse appel aux produits locaux. Aujourd'hui, on le sait tous, une bonne nutrition est gage de santé. Donc, c'est complètement fondamental d'inclure cette partie dans notre approche du wellness. Et c'est pour ça qu'on collabore avec des acteurs comme Pitaya sur la conception, puisque nous, notre savoir-faire, il est dans le spa. Leur savoir-faire est dans la restauration. Et donc, je dirais que nos approches sont complètement complémentaires et indissociables pour demain. Alors, j'aimerais, pardon Laurent, j'aimerais juste rebondir sur le sujet. Ce qui est fondamental chez Groupe 5 Monde, donc dans notre entreprise, c'est de travailler avec des partenaires que l'on a depuis des années. C'est le cas, par exemple, sur le design, sur la conception. Carole Vinengé et moi-même travaillons avec Suprême Architecture, qui a développé, en disant, une vraie expertise sur le spa à travers notre collaboration Groupe 5 Monde et son savoir-faire. Et c'est un peu comme ça qu'on travaille finalement et qu'on recommande aux hôteliers de travailler l'offre wellness. C'est de travailler avec des experts, des experts qui peuvent accompagner l'hôtelier et faire en sorte que l'offre soit très bien imbriquée et qu'elle soit complémentaire avec toutes les autres business units. Voilà, donc c'était simplement… Non, mais c'est très bien, ce que vous le soulignez. Je pense qu'en fait, le message est assez simple, c'est chacun son métier, en fait. Donc, se faire accompagner par quelqu'un qui, relativement, connaît les protocoles et les bénéfices, ça permet d'éviter les parfois fausses bonnes idées ou les choses un petit peu moins profondes. Et donc, il permet de créer de la vraie valeur. C'est très intéressant. Du coup, on a aussi parlé d'un sujet qui peut paraître parfois antinomique, mais qui est pourtant très important, c'est le digital. Comme on en a parlé pendant cette crise, la digitalisation, voilà. Et vous êtes dans un métier d'humain, de contact, de bien-être. Donc, vous pourrez dire, on éloigne le digital. Je pense que vous, vous avez trouvé la solution pour amener un service additionnel à vos clients par le digital. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je crois que c'est vous, Sonia, qui avez le point. Alors, sur le digital, effectivement, par rapport au concurrent direct, la cosmétique professionnelle, on a un site internet qui est un site e-commerce qui est quand même très professionnel, très complet et qui s'inspire de sites e-commerce de marques digitales. Donc, on a développé une expertise particulière, en tout cas, chez Groupe 5 Mondes, dans notre groupe. Et on a développé des services pour nos spas en propre et spas franchise, notamment la vente d'invitations cadeaux. Le digital n'est pas que le e-commerce pour vendre nos produits, il est aussi un e-commerce pour mettre en avant nos adresses prestigieuses, notre réseau, aider le partenaire à créer du trafic. Et puis, bien sûr, l'omnicanalité, avec la récupération de la data que l'on fait depuis des années, nous permet de consolider une base de données importante que l'on anime à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 clients sur nos réseaux sociaux, ce qui est très important pour une marque professionnelle telle que 5 Mondes. et il est vrai qu'on a pu développer également d'autres choses comme un blog qui se concentre sur la recherche de la beauté, où l'internaute peut retrouver l'univers de la marque, mais également des conseils de détox, des conseils de routine de beauté. Nous avons aussi une expertise digitale que l'on partage avec nos distributeurs pour le Grand Esport et puis également avec nos partenaires franchisés. On utilise le digital en tout cas pour cette traçabilité de nos clients, bien comprendre les comportements et puis apporter du service à notre réseau, mais on ne l'utilise pas, en tout cas au sein du SPA, puisqu'on est vraiment une marque qui a envie de transmettre des protocoles de soins qui sont extrêmement manuels, sans forcément passer par des outils digitaux qui pour nous n'ont pas forcément de sens. J'entends, c'est un digital qui n'est pas intrusif, mais qui est au service d'eux. J'entends bien l'aide que ça peut apporter. Si on va un peu plus loin, puisque vous parlez de vos partenaires, vous êtes présents dans des établissements de premier plan, de très beaux établissements, vous avez vos propres SPA, mais il y a aussi des établissements, et vous avez un plan de développement qui est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler des dernières ouvertures et peut-être de nous donner quelques perspectives sur le potentiel d'autres ouvertures ? Je crois qu'il y a des choses assez prestigieuses en cours de réflexion. On a ouvert effectivement fin 2018 un établissement absolument prestigieux avec un SPA de plus de 3000 m2 qui se situe à Emerald Palace sous enseigne Kempinski à Dubaï sur Pab Jumeirah. Donc, c'est un établissement très, très luxueux et qui propose le concept SPA 5 mondes, mais avec une architecture qui va complètement s'adapter également aux attentes du client, puisque c'est ce que Sonia en parlait tout à l'heure, c'est ce que notre partenaire Suprême Architecture sait faire, c'est garder les codes de notre SPA tout en s'adaptant aux exigences de l'hôtelier et quelquefois même aux exigences, je dirais, de la culture du pays en particulier. Donc, ça, c'était cette ouverture fin 2018. En 2019, on a ouvert un nouveau partenariat au sein d'un éco-resort très, très luxueux, le dernier né des exclusives collections au Club Med, qui s'appelle Michès et qui se situe en République Dominicaine. Et donc, on est dans la jungle luxuriante, dans cet espace qui fait 38 hectares, qui est absolument magnifique et qui propose des expériences très variées, tant sur le plan nutritionnel que famille, avec une prise en charge complète des enfants. Et puis, une offre wellness, donc 5 mondes très intégratives également, avec notamment la possibilité de faire des cours de yoga dans un palapa qui est immergé dans la jungle. C'est très dépaysant. Et puis, toujours avec la formule qui a fait le succès du Club Med, le all-inclusive, mais tout en respectant vraiment, comme c'est la volonté du club, des actions durables et de préservation de la planète. Et donc, ça nous parle, nous, 5 mondes, puisque c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, ça, ce sont les deux gros projets hôteliers qui ont vu le jour ces derniers mois. Et puis, je te laisse peut-être la parole, Sonia, si tu veux parler du projet à venir. Je crois que… Souci de connexion ? Allô ? J'espère que tout fonctionnera. Dans le gros souci… Non, je crois que… Allô ? Oui ? On t'entend mal, Sonia ? Et vous m'en voulez ? Partiellement. Vas-y. Je te laisse, Carole, en parler. D'accord. Donc, effectivement, on a deux grosses nouveautés, deux grosses actualités à venir. On en parlait tout à l'heure, c'est la réouverture du Bourrivage Palace, qui aurait dû… En tout cas, le spa aurait dû réouvrir ses portes après une longue période de fermeture pour travaux. Et où on a un spa absolument magnifique qui a été complètement redesigné par Supreme Architecture. Et à cette occasion, donc, à l'occasion de la réouverture du spa, le Bourrivage Palace en profite pour se repositionner sur un segment beaucoup plus wellness, avec une offre très innovante, avec des séjours thématiques proposés aux clients dès leur réservation. et avec tout un parcours qui va inclure des activités, un rapprochement avec la nature, une carte de soins spécifique, très personnalisée en fonction des attentes du client. Et voilà. Donc, l'ouverture a été repoussée grâce à l'actualité. Mais l'ouverture est programmée mi-juin. Et enfin, en parallèle, depuis 18 mois, je crois que tu es revenue, Sonia. Voilà, j'ai parlé du Bourrivage Palace. Donc, si tu veux parler du nouveau projet qui verra le jour l'an prochain, je te laisse la parole. Merci, Carole. Donc, oui, effectivement, nous avons travaillé pendant 18 mois sur une ouverture stratégique, puisque nous avons un partenariat de grande qualité avec un acteur du luxe prévu pour début d'année prochaine, en plein cœur de Paris, dans un lieu historique. et durant 18 mois, nous avons conçu, construit et nous allons opérer donc cet emplacement, en tout cas, qui réunira le meilleur des deux mondes, à savoir nos produits 5 mondes dans un univers très innovant et un spa avec un certain nombre de salles de soins, ainsi qu'un hamam et un jardin intérieur. Donc, on est effectivement très excités à l'idée d'ouvrir ce projet stratégique et nous espérons que nos confrères et que toute la profession viendra découvrir ce beau projet sur lequel nous avons tous travaillé et sur lequel j'ai travaillé plus précisément cette dernière année sur tous les aspects tous les aspects de coordination juridique, financier, etc. Donc, on est très heureux. Un plan de développement qui est effectivement ambitieux et surtout dans le contexte. Et étonnamment, on a effectivement plusieurs projets sur 2021, fin 2022 et début 2021 qui sont maintenus puisqu'on a effectivement ce savoir-faire, cette expertise qui nous permet donc de continuer à accompagner des hôteliers malgré le contexte qui n'est pas toujours propice en tout cas au développement. Parfait. Je suis tellement ravi d'entendre autant de belles projections, de beaux projets à venir de marques françaises. De façon extrêmement concrète, mesdames, on est dans un contexte de réouverture qui se profite ou qui est déjà réalisé pour certains en fonction des marchés aussi. Comment allez-vous gérer le parcours client ? Parce qu'il y a quelques éléments un peu anxiogènes avec les masques, etc. Pour autant, vous vous offrez du bien-être. Je pense que les gens vont en avoir besoin. Et comment traduisez-vous cela aujourd'hui dans l'offre de réouverture de cinq mondes, que ce soit dans vos spas ou dans les spas partenaires pour lesquels vous apportez votre conseil ? La conjoncture a fait que les réouvertures se font de façon très progressive, selon qu'on est en spa urbain, en spa hôtelier et selon les destinations dans le monde. Je dirais que l'avantage, c'est que ça nous permet d'apprendre à chaque ouverture et de pouvoir anticiper éventuellement pour les prochaines ouvertures. Là, on a réouvert en priorité nos spas urbains, nos spas en propre à Paris, à Lyon, et puis nos franchises urbaines à Nantes et à Marseille. Je dirais que pour nous, la priorité à la réouverture, c'était bien entendu de rassurer le client. Mais le constat fait que quand les clients nous appellent, spontanément, ils nous disent « Mais on vous fait confiance. Si on vient chez vous, c'est parce qu'on vous fait confiance. » Donc, a priori, il n'y a pas vraiment d'anxiété de la clientèle. Par contre, ça nous semblait également fondamental de rassurer nos équipes puisque la profession en elle-même fait qu'il y a une vraie proximité entre la thérapeute et son client. On ne peut pas parler de distanciation sociale dans ce cas-là. Donc, ça nous semblait vraiment important que les praticiennes reviennent sur le lieu de travail complètement rassurées sur les outils qu'on allait mettre en place pour leur permettre de vivre sereinement cette reprise. Donc, bien entendu, on a mis en place tous les gestes barrières, le port du masque, la mise en place de gel hydroalcoolique. On a changé le parcours du client également. Et pour ça, on s'adapte en fonction des établissements aussi puisqu'il y a des établissements où il était possible de conserver un accès à une salle de relaxation, des établissements où ça n'était pas possible. Donc, on adapte. Et puis, on a adapté également nos plannings à savoir qu'après chaque rendez-vous, après chaque client, la cabine est bloquée pendant 15 minutes pour pouvoir faire une désinfection complète. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des mesures qu'on a mises en place. De la même façon, on a adapté nos protocoles de soins puisqu'on avait certains soins qui présentaient des manœuvres très corps à corps et qu'on a préféré retirer de façon à ce qu'on soit sur des manœuvres et des techniques qui n'engageaient que les mains et les avant-bras pour avoir, encore une fois, je dirais, une prise en charge globale du client et de la praticienne qui puissent assurer les deux. Et en fait, ce qu'on a constaté, puisque le spa d'Opéra, entre autres, a réouvert depuis une semaine, on est plutôt très agréablement surpris puisque les clients sont au rendez-vous. On a retrouvé, bien sûr, nos clients fidèles qui attendaient que ça puisqu'ils sont très demandeurs de reprendre une vie normale, de se faire du bien, de se détendre le corps et l'esprit. Donc, les clients fidèles sont là. On avait constaté également, pendant le confinement, une vente continue de nos invitations cadeaux sur notre site Internet. On était nous-mêmes surpris parce que ça montre à quel point les clients avaient confiance sur le fait que la vie est à la reprendre et que dès le déconfinement, les spas allaient réouvrir. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment eu de grosses interruptions. Les gens sont là, ils sont au rendez-vous et je dirais que pour eux, l'expérience, c'est toujours une expérience de bien-être. La principale différence pour eux, ça va être de recevoir un soin pour les soins corps avec un masque et pour l'avoir testé moi-même, ce n'est pas particulièrement gênant puisque quand vous êtes très relaxé, votre rythme respiratoire est beaucoup plus lent. Donc, le port du masque n'est pas gênant. Et puis, pour les soins du visage, là, bien entendu, le port du masque pour le client n'est pas possible, mais c'est la praticienne qui, dans ce cas-là, portera en plus de son masque une visière ou des lunettes en plexiglas. Voilà. Donc, on a su parfaitement s'adapter pour pouvoir faire revivre une expérience de bien-être au client et que les praticiennes soient complètement rassurées sur l'exercice de leur profession. Félicitations parce que je pense que c'est bien la preuve que quand on fait son métier de façon experte, on est déjà reconnu en amont, on a la reconnaissance, y compris dans des contextes très particuliers. Et effectivement, après cette période, les bien-être vont être un capitaliseur important pour tout le monde. Donc, bravo pour cette adaptation. On a aussi parlé dans ce contexte un peu particulier, il y a eu beaucoup de remous autour des actions du gouvernement, l'idée est très loin de faire de la politique, mais je pense que c'est important et je crois que Sonia vous l'a bien souligné sur les mesures qui vous ont permis, les mesures prises par la France et le gouvernement et les différents partenaires qui permettent à des entreprises comme la vôtre de continuer à entreprendre, de s'occuper comme l'acteur, de les former et je crois que vous teniez à souligner aussi cette satisfaction d'être dans un environnement où le gouvernement a pris conscience et a accompagné les opérateurs et les entrepreneurs. Exactement, Laurent, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, souligner quand même l'effort réalisé par le gouvernement français sur tous les points que nous connaissons tous, que nous maîtrisons tous maintenant et voilà, je tiens à le souligner puisque ça nous permet nous en tant qu'intrapreneurs, entrepreneurs de continuer l'aventure et d'envisager la reprise sereinement. Et je tiens à souligner aussi que nous avons bien été agréablement surprises avec Carole par la réactivité de certains gouvernements comme le gouvernement marocain ou le gouvernement mauricien. Il est vrai qu'on a bénéficié d'aides pendant la période de confinement également par ces gouvernements et qui ont mis en place les mesures nécessaires aussi. Donc voilà, on parle beaucoup de la France mais il y a aussi quelques gouvernements à l'étranger qui gèrent bien et sur des pays plus petits. Donc c'est intéressant de souligner. C'est bien d'avoir cette perspective aussi pas que auto-française même si on est très fiers de tout ce qui est fait mais c'est très bien. Merci pour cet éclairage et du coup ça fait le lien puisque vous avez une clientèle qui est très internationale dans vos spas et aussi dans les hôtels dans lesquels vous êtes présents. On est dans un marché qui va être contraint mais ce n'est pas Schengen est fermé, il y aura des verts plus progressifs et pour autant les tendances font état d'une consommation plutôt domestique voire locale. Et du coup, comment adaptez-vous les offres si tant est qu'il y a besoin de les adapter d'ailleurs à une clientèle plus locale de façon à ce que le business revienne et peut-être des gens qui ne vous connaissaient pas et qui allaient très très loin pour découvrir un spa 5 mondes pour peut-être venir le découvrir en local ? On l'espère. La clientèle locale faisait partie depuis toujours pour nos partenaires hôteliers. C'était vraiment une clientèle importante pour eux puisque aujourd'hui ça permet de lisser les saisonnalités, d'avoir toujours un spa rentable et avec un bon taux d'occupation quel que soit le taux d'occupation de l'hôtel. Donc depuis toujours ça a été une priorité pour nous de développer la clientèle locale et on a même certains partenaires jusqu'à 60% de clientèle locale. Je dirais qu'au-delà même du spa, cette clientèle locale l'avantage c'est que si elle vient dans un hôtel c'est pour profiter peut-être des infrastructures autour qu'elle ne trouvera pas dans un spa urbain. Les soins peuvent être un petit peu plus chers mais ça inclut souvent un accès à la piscine, un accès au hamam, pourquoi pas un accès au fitness quelquefois mais au-delà de ça le client qui veut vraiment s'offrir une parenthèse de bien-être va tout à fait pourquoi pas envisager après son soin d'aller au restaurant de l'hôtel ou d'utiliser la piscine pour tout l'après-midi avec un dépasse. Donc cette clientèle locale de spa est en plus une vraie valeur ajoutée pour les différents départements de l'hôtel et donc c'est très très important et plus que jamais je pense en période post-confinement post-Covid plus que jamais ça va être important de leur proposer des offres innovantes et c'est ce qu'on voit déjà émerger dans nos destinations par exemple le Bourri Vache Palace qui a la chance d'être au bord du lac Léman et qui dans son repositionnement wellness va proposer des offres dans lesquelles la nature environnante aura la part belle avec des balades sur le lac des séances de pêche des points de vue dans la nature absolument grandiose sur le lac de la même façon notre partenaire Dolce Lahu qui est au cœur même de la forêt de la Soigne souhaite proposer des parcours en forêt et ce qu'on appelle aussi le Shirin Yoku qui sont ces bains de forêt et qui sont des pratiques ancestrales au Japon et même qui font partie de leur bristine et donc c'est le moment ou jamais je dirais vraiment d'inclure la nature dans cette offre de séjour on a aussi notre partenaire au Monte Carlo Bay qui bénéficie de quelque chose d'exceptionnel puisqu'ils ont le plus beau lagon artificiel d'Europe et encore une fois plus que jamais ça va être important de faire un focus et de mettre l'accent sur tout ce que ces destinations ont le plus beau au niveau de leur environnement pour proposer des offres encore plus variées à cette clientèle locale peut-être qui au lieu de partir à l'autre bout du monde et bien privilégiera un séjour proche mais tout autant je dirais varié avec des expériences très variées voilà dans ce contexte-là vous allez être un élément de différenciation et d'attractivité supplémentaire pour vos partenaires autoliers donc c'est bien en plus avec toutes les nouveautés que j'entends c'est vraiment très intéressant d'une façon plus globale pour vous deux c'est ce qui s'est passé plus les tendances de fond que vous avez déjà évoquées est-ce que tout ça change à court terme la vision des projets en cours ou des projets à venir est-ce que du coup la période de confinement vous a fait rien générer des choses ou avancer sur des choses ça a changé des éléments tu veux en parler Sonia ? oui eh bien écoutez c'est ce qu'on se disait tout à l'heure effectivement on était très surprise avec Carole puisqu'on a eu une accélération dans les projets sur certains projets on a été très consulté sur la partie pré-opening donc la partie plutôt programmation architecturale sur la partie PNL sur la partie sur la partie aussi études de marché etc donc on était plutôt débordés en fait pendant cette période et à court terme je dirais que les hôteliers ont souhaité en fait se baser sur une expertise spécifique pour pouvoir développer leur projet au mieux donc c'est plutôt une période favorable pour apaiser les esprits du quotidien et se projeter sur des projets de façon plus finalement un aspect positif malgré tout dans ce contexte de manière plus prospective à quoi ressemblerait le bien-être et l'hôtellerie demain je crois que vous avez quelques insights conseils à partager pour nos auditeurs alors oui on a quelques insights qu'on a brainstormés avec les fondateurs Jean-Louis et Nathalie avec Carole et moi-même et en fait on voit cinq tendances de fond sur lesquelles on travaille déjà avec certains hôteliers on a bien sûr ce qu'on se disait tout à l'heure Laurent un bien-être holistique où le wellness n'est pas seulement le soin ou le massage mais c'est vraiment un nouvel art de vivre où on a envie d'aller dans un hôtel pour vivre un certain voyage donc des conseils sur le sommeil avec l'aromathérapie des menus d'oreillers une nutrition personnalisée des sessions de yoga de méditation de l'hydrothérapie des expériences sensorielles donc voilà c'est ce qu'on constate sur le premier point on voit aussi que la technologie libère l'esprit ce qu'on disait tout à l'heure le digital doit être utilisé pour bien comprendre les besoins du consommateur final pour pouvoir lui créer un programme sur mesure sans qu'il ait besoin de passer du temps administratif en arrivant à l'hôtel en précisant ses préférences alimentaires en précisant ce qu'il préfère comme soin etc. tout doit être à un moment donné pensé en amont et c'est vrai que la technologie peut nous aider en tout cas à faire ce pas et puis bien sûr paradoxalement créer ce besoin de déconnexion donc cette désintoxe digitale qui devient pour nous de plus en plus essentielle en évitant les écrans même dans les fitness et créer un lien beaucoup plus fort entre les équipes de l'hôtel et le client qui vient chercher une expérience unique et puis enfin on voit aussi beaucoup de pédagogie où on n'est plus dans un luxe ostentatoire c'est en tout cas les tendances de fond qui se dessinent mais sur un luxe beaucoup plus de culture d'éducation et d'expérience et donc pour moi l'hôtellerie de luxe va tendre en tout cas pour nous c'est ce qu'on voit se dessiner l'hôtellerie de luxe tendra vers ce type d'expérience où on pourra prendre des cours de cuisine ce qui est déjà le cas mais également des cours d'aromathérapie de parfums d'arts martiaux enfin ça peut être des thématiques très variées et on voit certains acteurs de l'hôtellerie qui aujourd'hui ont des business models qui fonctionnent très bien sans les citer qui justement créent ce type d'expérience et de plus en plus par thème et en fonction de la psychologie et des besoins et de l'émotion de leurs clients donc voilà nous en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses et on voit qu'effectivement on a une valeur ajoutée à apporter dans ce contexte là il est évident qu'il y avait déjà des tendances de fond et que probablement cette crise va les exacerber le superficiel aura peut-être un petit peu moins la primeur on sera peut-être un peu plus sur le fond que sur la forme du coup je pense qu'effectivement il y a un besoin grandissant de tout ce que vous venez de citer donc c'est très intéressant j'imagine que ça intéressera aussi nos partenaires nos audiences hôteliers sur la façon dont ils peuvent envisager le repositionnement de leur produit ou en tout cas l'évolution j'ai été ravi de cette conversation le temps passe trop vite je pense qu'on pourrait passer des heures encore à discuter du sujet tellement d'être passionné et passionnant sur ce point on a un petit rituel pour conclure qui est quelle a été votre première sortie de déconfinement voilà quel est le moment la bulle que vous êtes offert qu'elle soit professionnelle ou personnelle et qui vous a redonné ce sentiment que nous étions à nouveau dans un monde un peu plus ouvert je commence Carole je vous en prie pour ma part le confinement était très individuel puisque j'étais seule j'étais au calme mais j'avais la chance d'avoir un petit extérieur donc je l'ai plutôt très bien vécu je n'étais pas enfermée et donc ma première sortie a été plutôt pour recréer le lien et entre autres avec les équipes et j'ai profité en fait de l'occasion d'une formation qu'on a souhaité prodiguer à nos équipes avant la réouverture avec un médecin on s'est fait accompagner d'un médecin pour en fait leur expliquer ce que c'était que le coronavirus leur expliquer pourquoi les gestes ces nouveaux gestes étaient indispensables comment bien les réaliser ça nous semblait important de leur proposer cette formation et du coup ça me semblait important d'être avec elles pour cette première session de formation qui a eu lieu avant l'ouverture donc j'étais là et c'était ma première sortie voilà chapeau, merci et vous Sonia ? alors moi c'est beaucoup plus drôle j'ai fui non je plaisante bien sûr mais effectivement j'avais besoin de calme et donc j'ai pris j'ai pris mon vélo et donc j'ai fait deux heures de vélo pour me vider la tête donc un trajet quand même ambitieux Paris 15ème presque presque rambouillé la vallée de Chevreuse la pleine vallée de Chevreuse et j'ai fait un peu de silvothérapie voilà donc ça c'est mon côté mon côté cinq mondes où j'ai appris de cinq mondes il fallait effectivement se ressourcer et faire appel à certaines médecines douces de temps en temps pour calmer le corps et l'esprit voilà écoutez merci merci beaucoup donc Carole et Sonia pour votre temps merci à vous Laurent merci à vous parce que c'est très communicatif voilà donc je trouve que c'est encore une fois félicitations pour cette entreprise française et cet entrepreneuriat et puis je suis ravi que la parité soit doublement représentée là avec vous deux donc c'est c'est magnifique le temps de voilà beaucoup de choses sont en train d'évoluer pour ma part donc nous allons terminer cette conversation nous nous remercions le magazine Hotel & Lodge sans qui nous n'aurions pas pu lancer ces conversations donc merci à Jérôme Gruget à sa confiance et puis à tous les auditeurs et fans d'Hotel & Lodge voilà nous vous donnons rendez-vous le 4 juin jeudi 4 juin puisque maintenant ce sera une fois par semaine à 18h nous recevrons Camille Delamare qui est cofondatrice d'Ecotable un guide très intéressant sur la restauration qui est très orienté sur la partie éthique et qui sera accompagné du chef triplement étoilé Laurent Petit qui est à Annecy qui nous expliquera comment il travaille et pourquoi il a choisi Ecotable aussi pour être certifié donc c'est complètement dans la tendance que vous décriviez mesdames et pour parler de cette vision novatrice de la restauration ils seront établis par Pascal Boissier de l'équipe Singularité d'ici là continuez à prendre soin de vous toutes et tous et donc Sonia et Carole je vous remercie à nouveau et je vous dis à bientôt Au revoir Merci beaucoup Merci beaucoup Je vous en prie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada